Musique Hey ! Alors salut tout le monde Oh là j'ai en train de me dire j'espère que j'ai pas du vieux dentifrice autour de la bouche Parce que vous l'avez constaté mais ces derniers temps en fait je me maquille pas énormément Je sais pas pourquoi en fait je suis dans une période où j'apprécie pas de porter du fard à paupières par exemple irisé ou très coloré Si je porte du fard ça va être des couleurs très neutres ou du noir, du gris, des choses assez foncées Du coup comme j'ai un petit peu cette flemme make-upesque je concentre un petit peu mon maquillage sur le teint mais sans trop en faire Parce que pour aller bosser on a pas forcément envie de se faire un truc de fou En fait ça fait plusieurs photos que je poste sur Instagram Et sous ces photos vous me dites mais donne nous ta routine teint, fais nous un tutoriel etc Je vous avoue que j'étais un petit peu surprise parce que je trouve que ma routine est hyper simple Mais après voilà une simplicité pour une personne n'est pas la simplicité pour l'autre Et apparemment ça vous fait plaisir de savoir comment je fais cette routine Alors il faut savoir que j'utilise rien de particulier Vous allez peut-être être déçus parce que parfois on s'attend à avoir des techniques de fou Mais je suis sûre que vous faites exactement la même chose que moi le matin Mais bon du coup on va vérifier ça ensemble Et si vous voyez un truc là qui est en train de briller et de faire des appels de fard C'est un bouton que je suis en train de me payer depuis deux jours, je suis ravie Alors du coup par quoi je commence ? Concrètement j'ai aussi changé ma routine soin Vous savez que je suis adepte de la crème Aqua de Lidl en fait de la marque Ostienne Et je l'aime toujours autant sauf que maintenant puisqu'il commence à faire froid Et que ma peau va commencer à être inconfortable Alors vous le savez je vous ai dit que j'évitais tout ce qui était gommage etc Donc ça c'est toujours le cas, je fais pas de gommage Je fais juste un masque purifiant de chez Clinique à peu près une fois par mois Mais sinon j'ai arrêté les gommages J'ai arrêté d'en fait d'atrophier ma peau Ce que j'ajoute en plus dans ma routine le matin en fait C'est que je mets du gel d'Aloe Vera en fait de la marque Etre Belle Alors j'avais eu ça dans une Glossy Box En fait l'Aloe Vera est réputé pour être hydratant Et c'est vrai que ça me fait quand même du bien Parce qu'à la fin de la journée quand j'applique l'Aloe Vera Oh shit ! Quand j'applique l'Aloe Vera à la fin de la journée ma peau tiraille beaucoup moins que lorsque je ne le fais pas Alors pour être très très simple Le matin j'applique ce gel et j'applique ma crème de jour Aqua de Sienne Et le soir j'applique simplement ma crème de nuit Sienne au Q10 Ceci étant fait donc j'ai déjà appliqué Donc je commence tout simplement par le fond de teint évidemment Alors en ce moment je varie entre deux fonds de teint Je vais vous montrer lesquels J'ai acheté il y a pas longtemps celui-là qui est l'infaillible 24h mat Je vous avoue qu'en fait il me faisait de l'oeil depuis quelques temps Et je l'ai vu sur la chaîne de Sananas Et je me suis dit bon il faut que je le teste Parce que j'aime beaucoup les fonds de teint en fait A la base qui sont assez couvrants Et j'ai une peau qui est redevenue mixte Et du coup forcément j'aime beaucoup la matité Donc j'alterne entre celui-ci que j'ai en teinte 24 Qui est le beige doré Et celui-là qui est le perfection lumière velvette Et là c'est le numéro 30 Pourquoi j'alterne ? Je fais toujours quelques séances entre guillemets d'auto-bronzant Pour info j'utilise celui de chez Académie Et quand je mets de l'auto-bronzant L'infaillible en teinte 24h est vraiment trop trop clair Et celui-là est parfait parce qu'il a exactement la même teinte que ma peau Et parfois j'ai envie d'un teinte un peu plus froid Pour pouvoir le réchauffer tout simplement avec une terre de soleil Et parfois j'utilise simplement le perfection lumière Qui est assez discret finalement Et ça me suffit amplement Aujourd'hui je vais utiliser l'infaillible mat Et je vais vous montrer ce qu'il donne Alors pour l'appliquer en fait c'est très simple Je prends mon Beauty Blender Donc qu'il faut absolument que je jette Parce qu'il est en train de se dépiauter Enfin je fais un peu pitié On dirait une vieille balle en mousse Qu'un chien aurait défoncé quoi J'utilise celui de Real Techniques Mais là je vais me prendre le rose Le Beauty Blender classique Mais j'attendais ma paie j'ai envie de dire Alors donc on y va Je l'applique tout simplement comme ça Et je l'applique en tapotant en fait En règle générale je commence à tapoter Après ça me saoule Et je le finis à la main Donc en règle générale au niveau de la quantité Je crois que je mets à peu près de noisette quand même Et vous voyez là Étant donné que je n'ai pas fait d'autobronzons depuis 15 jours Là la teinte est très très bien pour Et exactement la teinte de ma peau Donc en fait il n'y a pas de différence de couleur Donc ça donne un effet encore plus naturel Et pour autant ce fond de teint franchement Pour l'avoir testé plus d'une fois Il est vraiment vraiment bien Il est effectivement très matifiant La seule chose que je peux lui reprocher C'est que pour quelqu'un Qui aurait une peau sèche C'est même pas la peine En même temps généralement Les peaux sèches ne recherchent pas un fond de teint mat En règle générale Parce que ça va marquer Les petites peaux etc Bon bref Je déconseille quand même plus ou moins A celles qui ont vraiment des peaux Très très déshydratées Parce que moi en ayant une peau déshydratée Mais c'est quand même modéré On va pas non plus se plaindre On a Enfin j'ai quand même cet effet Un petit peu plus Il me tiraille toujours plus Que le Perfection Lumière Pourtant qui est quand même un Velvet Mais il me tiraille plus Donc Et il faut aussi savoir que Pour celles qui n'aiment pas Les fonds de teint qui sont épais Celui là il est pas du tout fluide Il est assez épais Donc moi je sais que par exemple Ici je l'estompe toujours plus Parce que sinon ça vous fait Cet effet de matière Et ça a tendance à vous créer des rides Que vous n'avez pas en fait Donc c'est pas vraiment le truc Vaut mieux quoi Ceci étant fait en fait Je vais Foncer les contours de mon visage Donc pour ça je prends ce pinceau De Real Techniques Et la Chocolate Soleil De Too Faced Soit je prends la Chocolate Soit je prends une haute terre de soleil Ça dépend de ce que j'ai envie Celle-ci elle est plutôt discrète quand même Parce que vous allez voir la teinte en fait Par rapport à ma carnation C'est pas non plus extrêmement visible Mais aujourd'hui je vais partir là-dessus Donc je le prends sur mon pinceau Par contre ce qui est super agréable Avec cette poudre de soleil C'est qu'elle sent trop trop bon le chocolat Et je vais donc en fait l'appliquer ici Vous voyez Je pense que J'espère que vous verrez la caméra Vraiment sur le contour Attends comment je vais faire Comme ça Je vais l'appliquer ici Mais vous voyez Enfin tout le monde peut faire ça quoi Je vais quand même Un petit peu flouter Il faudrait éviter que ça fasse un petit peu Pouc Par contre une fois que vous faites ça Vous n'oubliez surtout pas de brosser vos cheveux Parce que généralement vous avez Moi je vois souvent des nanas qui se maquillent Et après le maquillage Tu vois le fond de teint ici Au niveau des petits cheveux Je trouve ça trop dégueulasse quoi Ensuite Vous connaissez le principe du 3 Moi je ne fais pas vraiment un 3 en fait Je pince mon pinceau comme ça Je fais ça Tout simplement Jusqu'à ce que ça se voit suffisamment à mon goût Je fais pareil de l'autre côté En fait il me faudrait un pinceau plus plat J'en ai vu un chez Sigma Mais clairement je n'ai pas du tout envie De mettre ce prix là dans un pinceau Donc comme c'est bientôt Noël Je pense de toute façon J'ai vraiment besoin de faire un réassort Au niveau des mets pinceaux Donc comme chaque année Vous savez les parents demandent Bah qu'est-ce que tu veux pour Noël et tout Je pense suggérer à ma mère De me prendre un kit Sigma Pourquoi Sigma en fait Parce que je ne sais pas J'ai l'impression que c'est une qualité Enfin si il y a quelque chose qui m'intéresse Et en fait je finis par voilà Par faire un truc comme ça en fait Je finis par flouter entre guillemets le travail Parce que je ne veux pas Que ça donne un effet trop contouring Surtout quand je veux trahir Regardez moi ce truc quoi Oh la vache J'ai jamais de bouton en fait Et quand j'en ai Ça me traumatise Donc là vous voyez bien Normalement Ça vous fait vraiment un contour Je fais le contour très très marqué Au niveau du front Et après Je Terracotère Je Poudre de soleillère Alors je vous ai passé le moment Où la youtubeuse Et ses sourcils Et ça dure deux minutes Et il n'y a aucun bruit Elle te dit attention je me concentre C'est pour ça c'est normal Et ça te saoule Parce que toi T'es devant ta tablette Ou ton pc Il t'attend comme une conne Donc ça je passe ce moment Donc je voulais juste vous en montrer un Quand même sur les deux En fait j'utilise le crayon En teinte cendrée De arc en cil Et ça fait Franchement ça fait déjà plus d'un an que je l'ai Il descend pas le truc Enfin si quand même Mais Je vous le conseille Parce qu'il est vraiment bien La texture elle est parfaite Et vraiment pour les brunes En fait souvent on veut des sourcils Il est assez foncé Mais Bah le noir ça fait Enfin c'est atroce Enfin en tout cas moi je trouve Et parfois quand on met du plus clair Bah ça nous va pas non plus Donc si jamais vous cherchez en fait Un juste milieu Le cendré c'est parfait Parce qu'en fait c'est un gris Et ça ne donne pas un effet de sourcil noir Et pour autant ça se rapproche énormément De votre carnation Donc là Enfin par exemple c'est ma couleur de cheveux naturel Et je trouve que ça Bah que ça jure pas Donc du coup Pour mes sourcils Vous allez voir je le fais Enfin je fais ce truc assez simplement Hop En fait je souligne le bas En suivant ma ligne naturelle Entre guillemets En fait je veux qu'il soit dessiné Mais je veux que ça donne un effet Quand même naturel en ce moment Il y a des moments Où je fais des sourcils En mode truc bien plastoc Et tout Mais en ce moment J'aime mieux le naturel Attendez je suis en train de regarder En même temps A B1 Enfin il y a pas le son Mais Johanna elle sort avec José Ou quoi ? Je sais pas Et n'empêche que José Je me foutais Non En fait ils sont amis je crois Je me foutais bien de sa tête Quand c'était elle et les garçons Je le trouvais atroce Avec sa touffe là Et en fait maintenant qu'il a vieillé Et tout Je le trouve beaucoup plus sexy Que les autres Alors dites moi les filles En commentaire C'est lequel votre préféré Allez assumez Avouez que vous regardez encore Les vacances de l'amour Et tout ça Que je me sente moins seule En même temps je sais que je suis pas seule Donc Ce que je fais surtout Ce qui est Enfin je me concentre surtout Sur la pointe en fait du sourcil J'aime bien qu'il soit Alors En fait normalement le sourcil Soit tu le laisses naturel Et tu floutes en fait Avec le Le petit goupillon Mais moi j'aime bien en fait Que ça soit En travers Parce que je trouve que ça Ça ouvre le regard Donc en fait Si vous voulez La pointe Je la fais comme ça Je la fais Dans la continuité du nez Comme ça Ensuite Alors ensuite C'est très très simple Je vais mettre du concealer Et là je vais dire Merci à Marion Alors là c'est l'instant Anti-âge L'effaceurs yeux Que j'ai déjà vu Je sais pas combien de chaînes Et en fait Je l'avais vu sur Enfin chez moi à Carrefour Mais il y avait pas la teinte Que je voulais Donc moi du coup C'est la teinte 20 Qui est beige nu Donc du coup Ça se rapproche quand même De ma carnation Avant j'utilisais un concealer Un peu plus clair Mais en ce moment Vu que je cherche quelque chose De plus naturel Là c'est vraiment la couleur Limite de De mon Comment dire De mon teint Donc je fais Un espèce de V Comme ça Alors par contre Si j'ai quelque chose A dire sur ce Sur cette Ce correcteur Il est quand même Assez assez chiant Je trouve Il est assez assez chiant Moi j'utilisais le MAC Le Pro Longwear Qui je sais pas Depuis quelques temps Quand je l'utilisais Je me disais Il est trop liquide En fait Puis quand on prend Quand on appuie sur la pompe Pour avoir une petite noisette Le problème C'est qu'il donne Trop de produits Et la plupart du temps Vous en jetez Au prix du truc Ça fait trop suer Mais par contre Il est pas assez chiant Au contraire Il est assez liquide Mais celui-ci Il donne un effet Très assez chiant Donc moi personnellement Par exemple Je ne poudre pas Parce que sinon J'ai un effet de matière En dessous de l'oeil Et c'est pas très très esthétique Donc ensuite Je le Beauty Blend Franchement Je pense que vous allez Être assez déçus Par cette vidéo Parce que vous voulez Mais il y en a plein Qui m'ont dit Montre nous ta routine Et tout Sachant que là je parle Donc je raconte ma vie Donc en même temps Du coup ça va Je suis très très longue Mais sinon Maintenant je fais ça en quoi En 10 minutes tout péter Ensuite je prends ce pinceau Le Stipple Brush Blush de chez ELF Et le Blush Oh My Blush D'Arkensile En teinte En teinte Blush frivole En fait je crois Qu'il est devenu Un de mes blushs préférés Oula je me suis en ambiance Alors du coup Je prends le Stipple Brush Parce que ça me permet D'y fuiter la matière Parce que moi j'ai quand même Assez la main lourde On va dire Sur le blush Et Voilà je me donne Un petit air Petite joue de poupée En fait je l'applique Mais sans appuyer Très très fortement Parce que comme j'ai déjà Mis la poudre de soleil Qui réchauffe tout à fait le teint Je veux juste que le rose Soit concentré Sur cette partie des joues En fait Généralement J'en mets un petit peu Ici aussi Voilà Ensuite On m'a demandé Qu'est-ce que tu fais Par rapport à tes yeux Alors c'est très simple En fait je vais appliquer Une base à paupières Donc celle-ci C'est la Urban Decay La classique Pourquoi j'applique Une base à paupières Je ne mets pas de fard à paupières Tout simplement pour donner Un effet très très mat A ma paupière Et Et c'est ce que j'adore Donc en fait je l'applique Comme ça Grossièrement C'est pas compliqué Et en fait ça va vraiment Déjà ça va Je trouve que ça unifie Ma paupière Mine de rien Alors C'est pas grand chose Mais je trouve que ça fait Quand même la différence Et étant donné que ça la matifie Parce que en fait Le principe de la base C'est que ça matifie Votre paupière Et que ça évite du coup Qu'elle soit glissante Et que les fards tiennent Comme ça Voilà Donc en fait j'applique Juste une base à paupières Et ça me permet D'avoir un effet Vraiment regard éveillé En fait Et je trouve qu'on Enfin Après j'ai l'impression Que j'ai trouvé ce truc là Enfin j'avais vu ça Sur aucune des chaînes Et en fait ça Vraiment ça donne un côté Assez Matte Mais très lumineux En même temps Enfin pas très lumineux En fait C'est le fait Unifié Matifié En fait Qui donne cet effet là Et vous allez voir On a bientôt terminé Je prends mon recourbe cils Parce que du coup Vu que je mets aucun fard Ni crayon Ni quoi que ce soit Il faut quand même Que les cils Soient très très travaillés Et c'est vraiment Ce qui me prend le plus Le temps en fait Le matin Je sais que ça fait peur En ce moment J'utilise énormément Du coup Mon mascara Audacious Curl De Nars Qui me fait Des jolis cils En fait Les cils Je trouve que ça fait Très Enfin ça les sépare bien Et ça leur donne De la longueur Alors le volume Pas plus que ça Mais moi le volume Ça a jamais été quelque chose Que je recherchais Particulièrement Moi ce que j'aime C'est Quand il y a un effet Petite patte d'araignée En fait Je trouve que le regard Est beaucoup plus joli Comme ça Sur moi En tout cas Après chacun fait ce qu'il veut Moi j'aime pas Quand ça fait des Des trucs trop épais Trop noirs Après Chacun fait ce qu'il veut Sur ses cils Bien sûr On a pas A voir son avis Là dessus Voilà Je trouve qu'il est En fait Il sépare les cils Et il leur donne De la longueur Et je trouve vraiment Qu'il est génial Quand de toute façon Dès que je leur ai fini Je Ne suis certaine De l'acheter Alors j'attendrai A moins 20% Clairement Parce qu'il est à 30 balles Merci bien Après Étant donné qu'en ce moment Je me maquille Du coup Très très peu Si ça dure J'aurai aucun Enfin Aucun scrupule Entre guillemets A me faire plaisir Avec un mascara Que je paierais peut-être Un peu plus cher Parce que Le reste c'est quand même Raisonnable Du coup Entre la poudre de soleil Que j'ai eu sur la Glossybox Enfin dans la Glossybox Que mon Glossybox M'envoie Parce que je suis partenaire Le fond de teint Qui peut être Enfin qui est raisonnable Pourtant Je trouve quand même Que 15€ En fait Minze J'ai mis une vieille chute 15€ je trouve Que c'est pas donné En fait Pour un fond de teint L'Oréal Mais bon Bon c'est toujours Moins que 30 quoi Enfin bref Je sais plus Où je voulais en venir Mais voilà Donc en gros Là ma poudre est terminée Je finis Généralement J'hésite entre 3 produits C'est ces 3 là C'est 2 En fait Celui là C'est des Glossy De chez Sienne De chez Lidl Et celui là C'est un Colorbust Matte De chez Revlon Bon aujourd'hui Je crois que je vais prendre Celui à paillettes C'est la C'est la teinte 29 Aprico Crush J'aime bien l'odeur Ça sent le chewing-gum Moi qui n'aimais pas les blushs Moi qui n'aimais pas le gloss Alors avant Je me maquillais énormément Les yeux Et j'étais très Enfin Je suis toujours rouge à lèvres matin Mais en ce moment J'aime beaucoup le gloss Parce que du coup Comme le teint est très naturel Et tout Je trouve que c'est vachement frais En fait Voilà pour ma routine teint En ce moment Enfin pour mon maquillage En ce moment Même c'est même pas qu'une routine teint C'est à dire que je ne fais que ça En fait je m'arrête là Je mets des petites boucles d'oreilles Et c'est bon quoi C'est emballé C'est pesé Wouah expression Wouhou Moi je vous embrasse Et puis je vous dis A la prochaine vidéo T'es un peu plus 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 T'es un peu plus